... Oui, nous avons parlé des territoires. J'aimerais insister sur cette question territoriale à propos de deux niveaux. D'une part, le fonctionnement de la multipolarité aujourd'hui, à une échelle multiglobale. Et deuxièmement, le fonctionnement au niveau des différentes échelles d'organisation de ces territoires. Comment dire ? On peut dire aujourd'hui qu'au-delà des pôles géographiques repérés, que sont les États-Unis, bien sûr, en tant que pôle d'influence considérable, l'Europe, bien sûr, aussi, les pays développés. Ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et puis d'autres. On peut parler même en Afrique, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Les pays émergents, disons. Les pays émergents, dans leur ensemble, constituent à eux seuls un pôle qui est nouveau par rapport à l'ancienne bipolarité. En gros, États-Unis, Union soviétique, qui n'existent plus. Donc, ce fonctionnement du monde à travers des pôles qui émergent pour certains d'entre eux et qui sont quelquefois concurrents, au moins dans les modes de production, de consommation et d'échange qui s'opposent les uns à les autres, ça concerne réellement des territoires de grandeur significative. Mais il ne faudrait pas considérer simplement à cette échelle-là. À l'échelle locale, il faudrait parler des systèmes de production locaux et de l'enchevêtrement de ces systèmes. Et c'est là que deux facteurs, je dirais, doivent être considérés. D'une part, en termes de pôle, ce qu'on appelait, il y a longtemps encore, il n'y a pas si longtemps encore, je veux dire, la ville-monde, la civilisation urbaine qui est en train de s'imposer, on disait par exemple que, et on peut le dire, qu'une civilisation urbaine est en train de se construire, quand on appuie ça avec un chiffre que dans 30 ans d'ici, on aura 70% de la population du monde qui vivra dans les villes, bon, des mégalopoles ou des mégapoles, je pense à Lagos, comme je pense à Paris ou à Mexico, on a effectivement des facteurs de production, des facteurs de consommation qui, bon, tout le monde a son portable partout. Il y a des choses qui sont communes à l'ensemble du pôle urbain, des pôles urbains, au point même qu'on peut dire que nous avons aujourd'hui, sur l'espace planétaire, une sorte de pôle qui n'est pas circonscrit, délimité par des grands États ou des sous-groupes d'États, qu'on peut appeler un pôle urbano-industriel qui est déterminant dans l'évolution de la production, de la consommation et des échanges. Je mettrai par opposition, un peu presque pédagogiquement, cette question du pôle urbano-industriel en relation avec ce qu'on appelait, il y a encore 150 ou 200 ans, la fabrique. La fabrique, c'était l'usine, c'était souvent des artisans. La fabrique, elle a perduré même quand l'industrie s'est développée. Elle était circonscrite à une collectivité locale, souvent, il y avait le clocher. Les institutions de la collectivité locale, le maire, en l'occurrence, ou celui qui faisait office de maire, gérer les équilibres sociaux et les équilibres économiques entre une multitude de manouvriers, c'était souvent des ouvriers agricoles ou des petites propriétaires agricoles qui étaient là, ou des gens déjà engagés dans une production artisanale ou industrielle. Il y avait la fabrique, il y avait le clocher aussi, qui était là, qui réglait les comportements éthiques ou moraux. Ce monde a explosé. Ce monde a explosé, il explose encore dans certains endroits, parce qu'il existe encore dans certaines zones géographiques, mais il a explosé carrément, il aura explosé certainement définitivement dans 50 ans, si on est dans une civilisation réellement urbaine, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou l'évolution économique pourraient le faire advenir, disons. Mais je crois qu'il faut regarder en arrière, vers cet ancien pôle, la fabrique. Aujourd'hui, la fabrique, le maire de New York, le président de la région Île-de-France, ce sont les PDG de la fabrique en question. Ils investissent. Ils investissent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde l'investissement public dans notre pays, c'est 70% par les collectivités locales. Et effectivement, les grosses collectivités, mais aussi les petites communes, mais les grosses collectivités pèsent beaucoup. C'est l'eau, c'est l'air, c'est les transports, c'est les déchets, tout ce qui est environnement pèse beaucoup. Mais au-delà de l'environnement, 70 et 10%. L'environnement stricto sensu, l'air, l'eau, les déchets, espace vert, etc., c'est à peu près 20% de l'investissement des collectivités locales. Donc le PDG, c'est le maire, se trouve à la tête d'un fonds d'investissement absolument considérable. De là à le comparer à un industriel, non, on ne peut pas le comparer. Mais comme l'industrie, le développement économique, l'emploi, sont imbriqués dans ces politiques territoriales, effectivement, on ne peut pas négliger qu'il existe un pôle un peu particulier qui est complètement éparpillé sur le territoire mondial à travers au moins les mégapôles et les mégalopôles, qui est un facteur de diffusion, de production, de modèle assez normalisé finalement. Donc je voudrais insister là-dessus parce que cette multipolarité, on la retrouvera à sa façon en Chine, on pourrait parler de la Chine et de voir comment le territoire chinois subit en même temps cette division géographique mais cette homogénéisation par une normalisation. Donc il me semble que ces systèmes de production locaux ne sont pas indépendants, production, consommation et charles, ne sont pas indépendants des facteurs plus globaux qui opèrent. Alors pour aller plus loin encore dans cette description, je vais parler des agendas 21 locaux. Nous avons depuis le rapport Brandenand, un peu avant même, défini dans notre pays, en France, une politique d'agenda 21. Au début, c'était dans le cadre de la décentralisation des contrats que l'État passait avec des collectivités locales. On cite souvent Besançon qui a été le premier, je crois, il y a une vingtaine d'années de ça. Mais c'est que ces agendas 21 locaux qui sont des politiques locales, circonscrites, territoriales, sont guidés par des élus qui décident en toute liberté de ce qu'ils veulent faire sur le territoire local, sur l'environnement. Il y en a à peu près 900 dans ce pays à l'heure actuelle qui fonctionnent. Certains sont même cités comme agenda modèle, reconnu. Il y en a peut-être 200 ou 300 qui sont dans cette configuration, je dirais, officiellement reconnue. Et quelquefois, avec des procédures ou des aides qui leur permettent, non seulement au niveau de la commune, quelquefois au niveau de la région, quelquefois plus largement, de développer des politiques d'investissement permettant d'améliorer, de protéger l'environnement. C'est intéressant, j'en avais 21 locaux, mais ça ne relève pas de l'économie circulaire. Ça relève de politiques de longue durée sur l'environnement. Or, depuis quelques années, l'économie circulaire, qui n'est pas seulement les déchets, qui essaye en même temps de rassembler, pour parler rapidement, les process, les procédures technologiques de l'écologie industrielle avec les politiques de construction sociale du territoire lui-même, cette écologie industrielle interroge d'abord les industriels, mais ils ont répondu les industriels. Je citerai un exemple, par exemple, au Havre, Cedibex, c'est une entreprise de déchets dangereux qui recycle comme effluent gazeux du CO2, qui le purifie et qui le revend à des industriels qui sont intéressés à utiliser ce CO2. Plus, ils ont fait de ce CO2 du carbonate de calcium qu'ils revendent aussi à des gens qui fabriquent de l'huile pour les moteurs. Plus encore, ils vendent de la vapeur d'eau sous pression, 20 bar, quelque chose comme ça, qui est revendu à 50 km à la ronde à des industriels qui s'en servent pour fabriquer eux-mêmes leur électricité. Là, on est dans l'économie circulaire et ça entre de près ou de loin. Je ne suis pas sûr que ce soit formalisé à ce point, mais sur la collectivité du Havre en particulier, une belle planification à l'échelle du Portuaire, par exemple, c'est lié quand même dans les options d'une collectivité locale ou d'une métropole, d'une agglo. c'est lié à ces implantations et ces développements, au moins sur le plan de la réflexion pour l'instant, mais quelquefois, on peut dire dans d'autres exemples que c'est lié aux élus. Je pense à Lille, par exemple, c'est Lille-Métropole qui a organisé tout un système de mécanisation à partir de ces déchets qui fait tourner les bus. On peut discuter sur les bilans carbone, tous les bilans, mais il est enclenché à partir de ces politiques durables d'Agenda 21 locaux durables, qui ont au moins une durée d'une histoire, disons, il est enclenché une politique qui est favorable au développement de l'économie circulaire. Alors, le tout est de savoir, et ça, c'est la question la plus difficile, le tout est de savoir si on prend les niveaux d'organisation écologique, les écosystèmes et les niveaux d'organisation administratifs, c'est-à-dire, pour nous, en France, ailleurs, les noms ne sont pas les mêmes, mais ça correspond, les départements, les communes, les régions, cette homothésie, disons, que l'on voudrait n'existe pas. Comment articuler la gestion de niveaux d'organisation enchevêtrés, mais qui ne sont pas de même nature ? Il y a un enchevêtrement, il n'est pas de même nature pour ce qui est des niveaux administratifs, de ce qui est des niveaux écologiques. Cela dit, la gestion, elle, la gouvernance, comme on dit, elle doit tenir compte de cet enchevêtrement. Sinon, elle ira dans un sens ou dans un autre sans satisfaire les deux exigences d'enchevêtrement écologique et d'enchevêtrement administratif. Cela veut dire le fonctionnement de l'administration conformément à des contraintes écologiques. Si on prend le troisième tour de la décentralisation, je voudrais finir là-dessus, on peut le juger de façon, en France, il est à l'ordre du jour. Ou c'est une question d'économie d'échelle dans le millefeuille, etc., pour dépenser moins. Ou c'est une question, et c'est ce que je crois, la politique qui est engagée à l'heure actuelle, vise à mieux coordonner les niveaux d'organisation écosystémiques et les niveaux d'organisation administratif. Et là, je pense que tous les niveaux, à tous les points de vue administratif ou écologique, sont intéressants. Le problème, c'est la circulation de l'information et le problème, c'est la décision, le pouvoir de décision. Comment se partage-t-il à chaque niveau d'organisation pour avoir une gouvernance globale ? Voilà. Ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette question des territoires, des enchemettrements et des systèmes de production enchemétrés, qu'ils soient administratifs ou écologiques. Voilà.